Salut ! J'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui le jeudi 22 avril et jour 1, un nouveau vlog. Et donc je vous ai quitté dans mon dernier vlog en vous disant que j'allais attaquer Meurtre et Pépite de Chocolat. Donc Meurtre et Pépite de Chocolat c'est la dernière série de Cosy Mystery, Cosy Murder qui va sortir en France. Donc ça c'est le tome 1 et donc ça paraît chez Cherche Midi. Oh le machi machi avec le vernis, on est pas mal. Donc les Cosy Mystery juste pour rappel c'est tout ce qui est enquête, meurtre, etc. Sans le côté sanglant, sans le côté glauque. J'ai presque envie de dire des petites enquêtes toutes mignonnes mais bon ce serait peut-être un petit peu abusé parce qu'on parle quand même de meurtre. Et donc dans celui-ci on fait la rencontre de Anna Swensen. Anna Swensen c'est une jeune femme qui tient donc une boutique de pâtisserie de cookies, le cookie jar. Et en fait un jour il va y avoir un meurtre juste derrière sa boutique et son livreur Ron va être retrouvé assassiné d'une balle juste derrière sa boutique. Et c'est son beau frère Billy qui va être chargé de l'enquête. Et donc pour l'aider à obtenir la promotion qui l'attend Billy, Anna elle va l'aider à mener l'enquête, elle va laisser traîner ses yeux et ses oreilles un petit peu partout pour essayer de partir à la chasse aux informations, essayer un petit peu de glaner des détails qui pourraient aider Billy dans son enquête. Et donc là du coup on se retrouve sur un schéma classique du Cosy Mystery, on se retrouve sur un binôme farfelu qui ne devrait normalement pas du tout enquêter ensemble mais qui enquête. La petite originalité qu'il va y avoir dans ce Cosy Mystery là j'ai trouvé c'est que, vous allez voir en fait ce Cosy Mystery c'est plein d'originalités. Déjà c'est ce duo qui est en fait plutôt un trio qu'autre chose puisque assez régulièrement la soeur d'Anna, donc la femme de Billy, elle vient filer un coup de main à Anna. Alors là elle n'est pas du tout enquêtrice dans l'âme mais bien souvent elle se retrouve un petit peu dépassée par la situation quand elle est aux côtés d'Anna. Et en fait elle vient aider Anna à enquêter, elle se retrouve toujours embringuée dans des situations pas possibles. Mais chut, il ne faut surtout pas le dire à Billy que Andrea elle vient aider Anna à enquêter. Et puis on ne va pas se mentir, Billy je ne sais pas trop ce qu'il fait. Au niveau enquêteur on est presque sur un enquêteur en carton par moment parce que c'est clairement Anna qui fait tout le boulot. Bon, je vais aller au plus bref et je vais vous donner mon avis. J'ai beaucoup aimé ce Cosy Mystery parce que je trouve qu'il change de ce qu'on peut lire un petit peu habituellement dans ce style Cosy Mystery qui est un petit peu je trouve devenu un terme à la mode et du coup on essaye un petit peu de faire ça, du Cosy Mystery. Et parfois je trouve que le style s'étouffle un petit peu alors qu'ici il y a plein d'originalités, plein de nouveautés et j'adhère vraiment au style. Je n'ai même pas présenté l'autrice, c'est de Johan Fluc. J'ai l'air flou non ? J'avais un petit peu peur quand même en me lançant là-dedans parce qu'un Cosy Mystery pour moi ça rime avec campagne anglaise, décor anglais, ça rime avec tea time, avec ces petits instants cosy qu'on retrouve plus en Angleterre. Alors que là on part directement aux Etats-Unis, on part avec des gens qui boivent plus de café que de thé. Et pourtant ça le fait, l'ambiance elle est là, on enquête, il y a beaucoup de personnages, on est vraiment sur une enquête hyper sympa où il faut être attentif un petit peu aux moindres détails, où tu commences par moments à suspecter un petit peu tout le monde. Et puis finalement moi je n'ai pas vu arriver la fin, je n'ai pas vu arriver le martier. Et puis ce gros gros plus pour la gourmande que je suis, c'est un livre qui est truffé de recettes, c'est un livre qui parle de cookies, c'est un livre qui parle de gourmandise. Et j'ai trouvé ça hyper original et ça change beaucoup, je vais essayer de vous trouver des recettes. Voilà, un petit peu partout dans le bouquin va venir se glisser des recettes. J'ai très envie d'essayer, moi je suis très fan des noix de pécamp, alors il y en a qui m'ont tapé dans l'œil directement. C'est peut-être parfois un tout petit peu gros. Et encore, c'est histoire de lui trouver une pétouille parce que sincèrement j'ai trouvé, j'ai vraiment passé un super moment. On était tout un groupe sur Instagram à lire ce Cosmystery et les avis sont relativement unanimes. Tout le monde a passé un bon moment, tout le monde a trouvé ça chouette. Donc voilà, parfois c'est un peu gros, on est un peu sur des clichés. On a par exemple la mère d'Anna qui essaye absolument de caser Anna. Mais en même temps ça apporte un plus, ça apporte le petit côté love story au roman où évidemment tu te doutes qu'il va y avoir des prétendants et ça rend les situations cocasses. Et c'est agréable, c'est des moments agréables. Donc ça, Meurtre et Bupite de Chocolat, c'est le premier tome d'une série. Il y a une trentaine de tomes qui sont commercialisés en VO. Et puis, ils paraîtront tous chez Cherche Midi. J'ai déjà le tome 2 avec Meurtre et Charlotte Fraisse que j'ai hâte de lire. Pareil, une lecture commune est organisée sur celui-ci. Je ne suis pas sûre que moi j'aurai le temps de le lire sur mai. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, surtout comment on finit le tome 1. J'ai envie de savoir la suite. Sachant qu'en plus, dans ce tome-là, il fait plus de 500 pages celui-ci. Il y a une première enquête, la grosse enquête on va dire, qui s'arrête page 400 par une recette. Et ensuite, on a une autre enquête, alors beaucoup plus courte, beaucoup plus mignonne qui se passe pendant les fêtes de Noël et c'est cool. Je ne savais pas trop si jamais je ne la lisais pas, si elle allait m'handicaper pour la suite de ma lecture quand je passerai au tome 2 avec Charlotte Fraisse. Donc je l'ai lue. Mais peut-être que j'aurais pu me la garder pour lire à Noël et passer un petit moment avec Anna Swensen pendant Noël. Ça aurait pu être cool aussi. Voilà ce que j'ai pensé pour ces nouveaux Cosi Mysteries qui sont parus déjà chez Cherche Midi, le tome 1 et le tome 2. Je crois que le tome 3 et 4, ils sortiront à la rentrée de septembre. Ce sera Meurtre et Muffin au Myrtille et Meurtre et Tarte au Citron Meringue. Tarte au Citron Meringue, c'est un dessert préféré. C'est sûr et certain, je me laisserai en brinque dans la suite. Est-ce qu'au bout de 30 tomes, ça ne va pas un petit peu s'essouffler le côté recette, le côté cuisine, etc ? Je ne sais pas. Mais pour le moment, moi, je suis à fond de vin. Je remercie de nouveau Benoît du Cherche Midi de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de découvrir Anna Swensen et ses gourmandes pépites de chocolat. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup Cherche Midi. Je suis convaincue. Ensuite, je vais enchaîner avec un autre livre qui va paraître au Cherche Midi, qui va paraître le 29 avril. Donc, juste le lendemain, je pense, de la sortie de mon vlog, si je le sors mercredi comme prévu. Donc, c'est Sous un grand ciel bleu de Anna Mark Parklin. Il faudrait des cours de diction de nom. Franchement, je suis première cliente, quoi. Et donc, ça, c'est la suite des derniers jours de Rabbit Eyes. Rabbit Eyes, c'est une de mes dernières lectures. Coup de cœur. Rabbit Eyes, c'est une jeune femme qui est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et en fait, le tome A, entre guillemets, c'est ses derniers jours entourés de sa famille, entourés de sa fille, entourés de ses parents, entourés de sa soeur, entourés de ses amis. Et c'est un livre très intense, plein d'émotions. C'est les derniers jours de Rabbit Eyes. Vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est tellement beau, tellement bien écrit. C'est incroyable. Et donc, là, c'est la suite. La suite, je pars toujours un petit peu sceptique sur les suites. Je vais faire un comparatif avec « Avant toi » et « Après toi » de Jojo Moyes. Ou le tome 1 se suffisait à lui-même. Est-ce que ça va être la même chose pour celui-ci ? Je ne sais pas. Je sais que des filles que je suis sur Instagram m'ont déjà lu. J'ai fermé les yeux et j'ai fermé les oreilles et j'ai fermé les écoutilles pour ne pas savoir ce qu'il se disait. Parce que j'ai vraiment envie de partir via un jeu de toute opinion dessus. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'ai très envie de le lire. J'ai envie de retrouver cette famille, la famille de Rabbit Eyes, qui est une famille exceptionnelle. Voilà, j'en attends beaucoup, beaucoup de celui-ci. Alors, j'espère que je ne serai pas déçue. Et pour finir avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je vais aller me faire chauffer un petit thé. Et je vais me faire Iréna. Ça, c'est le tome 5 d'une bande dessinée. C'est le tome 5 d'une de mes bandes dessinées préférées. Et en fait, ça parle de Iréna Sandelroa. Qu'est-ce que ça se dit comme ça ? Voilà, c'est une femme qui a réellement existé et qui a permis, qui a sauvé énormément d'enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense que vous devez commencer à savoir mon attachement pour cette période. Et cette bande dessinée, elle est incroyable. Voilà, donc je vais me faire le tome 5 tout de suite. Je la garde sous le coude depuis quelques jours parce qu'en fait, c'est la dernière. Je ne sais pas s'il y aura un tome 6, je ne crois pas. Et je n'ai pas envie de quitter Iréna parce que c'est vraiment une super bande dessinée. Mais bon, c'est le moment. Je vais lire Iréna et je vous en reparlerai quand je pourrai vous reprendre. Salut ! Je vous prends aujourd'hui. On est vendredi et j'ai reçu deux petits colis que je vais ouvrir avec vous. Alors, ça je pense que je sais ce que c'est. C'est un concours que j'ai gagné avec Babelio. Et celui-ci, je l'attends avec une impatience intersidérale. Parce que si je ne l'avais pas gagné, j'aurais été en librairie le jour de sa sortie. Comme je l'ai gagné, je l'attends. Je l'attends, je l'attends. Le dernier, Serena Giuliano. Je l'attends avec tellement d'impatience. Il fait 200 pages, il va se lire tellement vite. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture et je n'ai pas du temps envie de la lire. J'adore Serena Giuliano. Donc voilà, je l'aurai acheté quoi qu'il arrive. J'ai adoré ses deux premiers romans. Ciao Bella et Mama Maria. Et voilà, celui-ci va venir compléter ma collection. Je ne lis rien, je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Je vais lire le mois prochain, celui-là, clairement. Et ensuite... Ensuite... Ah oui, d'accord. Ensuite, j'ai reçu de la part de la martinière un autre cosy-mystery. Les dames de Marlowe enquêtent. Dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la tamise. Et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend provenant de la maison de son voisin un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre, un meurtre a été commis. Mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts. La vieille anglaise passionnée de mots croisés va se lancer dans l'enquête avec, à ses côtés, Bex, la femme du vicaire. Et Suzy, la promeneuse de chiens et commerces attitrées de Marlowe. Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Vous essayez un petit peu chaque cosy-mystery de se démarquer, d'avoir leur spécificité. Et celui-ci, ça va être d'avoir des grilles de mots croisés à l'intérieur. Je trouve ça rigolo. Je suis une brêle en mots croisés, donc ça ne sera pas mon dada. Ça va se lire assez vite. Ça, je pense que je le lirai sur le mois de juin. Les dames de Marlowe enquête. Voilà, ça, c'était mes deux réceptions du jour. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire ? Donc, j'ai commencé hier Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. J'ai trop de mal à dire son nom. Voilà, je n'ai pas lu grand-chose. Je me suis arrêtée à la page 130. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je... J'adore même. Sincèrement, on ne peut pas juger un livre sur 130 pages. Surtout que celui-ci, il en fait quand même pas mal. Il en fait 520. Mais pour l'instant, j'adore. La famille de Rabbit. Ah, c'est une des meilleures familles de la littérature. Sincèrement, je... Anna-Marc Partlin, elle a ce don de te faire rire dans la situation la plus sinistre du monde. Elle a le don de te faire rire en plein obsèque, en plein enterrement. Et ce n'est pas de l'humour noir. C'est frais, c'est rigolo. La mère de Rabbit, elle est magique. J'ai lu que 130 pages, donc je ne peux pas dire. J'ai déjà été émue. Je n'ai pas pleuré encore, mais j'ai été déjà très émue. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Hier soir, j'étais dans mon lit et sincèrement, je tapais des barres. Ce n'est pas tel petit sourire qui vient se dessiner sur ton visage. Non, non, j'ai tapé des barres hier soir et je sens que... J'espère que ça va continuer sans s'être lancée parce que pour le moment, j'aime beaucoup. Au programme de l'après-midi, j'ai envie de dessiner sur mon mur ardoise qui se trouve juste là. J'ai un truc en tête. Comme souvent, quand j'ai un truc en tête, ça ne me le fera pas du tout. Mais bon, je vais tenter quand même. J'ai envie de me dessiner une étagère de livres sur mon mur ardoise. Donc, je vais tenter le truc. Je vais vous filmer ça ou pas. Si ça a raté, vous verrez rien. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Là, on est lundi, je rentre du boulot et je vous reprends rapidement parce que j'ai reçu deux petites choses aujourd'hui, dont un colis qui a été ouvert. Ça ne devait pas plaire à mon facteur puisque il n'a pas pris ce qu'il y avait du temps. Le premier colis, c'est 100% sponsorisé par ma carte bancaire et c'est un feutre, un tombeau. C'est ce que j'utilise pour mon bullet journal. Alors, c'est des feutres qui coûtent très cher, mais c'est des feutres d'une grande qualité. Ensuite, là, ça va plus vous intéresser. Ensuite, je sais ce que c'est. Donc, ça vient de chez Livre de Poche. Et ils m'ont donc envoyé le dernier livre qui est sorti chez Poche de Zoé Brisby, Bon baiser de Copenhague. C'était sorti sous le nom du syndrome de l'hippocampe chez Mazarine, il me semble. Et puis là, il a changé. Donc, il est très court. Il fait 300, même pas 350 pages. Donc, voilà, le dernier Poche de Zoé Brisby. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de son dernier brochet grand format qui est sorti, qui s'appelait... Plus on est de fous. Lorsqu'à 35 ans, Brune se rend compte que l'homme parfait n'existe pas, elle décide de bouleverser l'ordre naturel des choses et de faire un enfant, toute seule. Accompagnée de l'espiègle Justine, sa meilleure amie vegan, convaincue, elles seront au Danemark où les pères potentiels sont proposés sur catalogue. Sur place, elles rencontreront Blunard, Caban bleu marine et pantalon blanc, capitaine ad hoc à l'accent belge qui les aidera à trouver leur repère. L'aventure danoise de Brune ne fait que commencer. Celui-ci, je pense que je le lirai le mois prochain. Bon baiser de comme un dingue. Un grand merci à Livre de Poche. Je le lirai le mois prochain. Ensuite, le colis qui a été ouvert. Celui-là. Du coup, il y a même... Oh non, il est tout abîmé, je suis déçue. Un petit paquet de mouchoirs, ça va tout dire. Donc celui-ci, il vient de chercher, mais il dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh non, ça va imprimer le bandeau dessus. C'est trop chouette. Oh, qu'est-ce qu'il est beau à l'intérieur. Donc j'ai reçu Sous un grand ciel bleu, le dernier de Anna McPartlin que je suis en train de lire. En ce moment, je vous en ai parlé. Il me reste 40 pages, j'ai presque fini. Je ne dis plus rien, j'attends d'avoir fini. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et l'intérieur, on en parle de l'intérieur. Je suis tellement contente, j'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler. Je vais finir du coup avec mon épreuve, donc corriger ma lecture. Ce que je vous dis, il me reste une quarantaine de pages et le petit paquet de mouchoirs. J'adore les petites attentions qu'on a toujours aux cherches. Je me dis, je trouve ça génial. On avait un petit cookie pour Meurtre et Pépites du chocolat. Et là, on a un petit paquet de mouchoirs qui est abîmé, puisque mon facteur a ouvert l'enveloppe. Merci, cherche-midi. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous parler de Iréna, la bande dessinée que j'ai eue. J'ai lu une autre bande dessinée aussi ce week-end en jeunesse. Et puis donc, j'aurai terminé demain sous un grand ciel bleu. Et je pourrai vous en parler. Il me reste 40 pages. Ça va m'aider, je crois, pour finir cette lecture. Hello ! Je vous reprends, on est mercredi. C'était un petit peu la course hier et je n'ai pas du tout eu le temps de finir ce vlog, de le clôturer, parce que j'avais des choses à vous dire. Et du coup, me voilà, mercredi matin. Je suis censée finir vraiment le montage de mon vlog le mercredi matin et vous l'exporter. Du coup, je ne suis pas sûre qu'il sortira aujourd'hui. On verra bien, sinon vous l'aurez demain. Je reviens vous parler de la lecture que j'ai donc terminée lundi soir. Et il s'agit de Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin. Je commence à m'améliorer au fur et à mesure de ce vlog sur la prononciation de son nom et je ne suis pas peu fière. Je vous refais rapidement le pitch de ce livre. Donc le tome 1, c'est Les derniers jours de Rabbit Eyes. Et en fait, Rabbit Eyes, c'est une jeune femme qui est atteinte du cancer du sein et qui est en phase terminale et en fait, elle se retrouve en soins palliatifs dans une espèce de maison de repos et alliée conduite par sa mère. Et en fait, on assiste aux derniers jours de vie de Rabbit Eyes. On assiste à ses souvenirs, on assiste à ses derniers moments avec sa mère, avec sa fille parce qu'elle est maman d'une adolescente de 13 ans. Elle est mère célibataire, donc il n'y a pas de papa. On assiste à ses derniers jours avec ses soeurs parce que Rabbit Eyes, c'est une maman, c'est une fille, c'est une meilleure amie, c'est une sœur, c'est aussi l'ancienne membre d'un groupe de rock où elle était plutôt à la Régisson. Groupe de rock dans lequel jouait son frère et dans lequel jouait l'amour de sa vie, Johnny. Et en fait, on assiste à tout ça. On assiste à ses souvenirs et puis à ses derniers moments à Rabbit Eyes. Je pense ne rien spoiler en vous disant qu'elle va mourir à la fin du livre, on le sait. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui parle de sang palliatif, qui parle des derniers jours de vie. C'est un livre qui n'est pas pour tout le monde du coup parce que la thématique peut être personnelle et difficile à lire, mais c'est un livre qui est tellement beau. J'ai eu un coup de foudre pour ce livre. J'ai eu un coup de foudre pour Rabbit Eyes, j'ai eu un coup de foudre pour Johnny, j'ai eu un coup de foudre pour sa fille et j'ai eu un coup de foudre intersidéral pour la mère de Rabbit. Rabbit, cette femme, elle est magique. Et donc, dans la suite, dans le tome 2, Sous un grand ciel bleu, voilà, on est à la fin du tome 1, Rabbit Eyes vient de mourir. Et en fait, on va suivre comment chacun vit son deuil, comment une mère vit le deuil de sa fille, comment une fille vit le deuil de sa mère et qui va complètement devoir changer de vie, changer de manière de vivre, comment une meilleure amie se reconstruit sans sa meilleure amie, comment on vit sans sa sœur, comment... Quand j'ai commencé à lire Sous un grand ciel bleu, j'avais très peur. J'avais très peur parce que le premier livre m'a tellement plu. J'ai tellement aimé cette famille, j'ai tellement aimé l'ambiance, j'ai tellement aimé le style, j'ai tellement aimé la plume, j'ai tellement aimé rire et pleurer avec la plume d'Anna McPartlin que j'avais peur, que j'avais peur que cette suite, ça soit un... On surfe sur la vague du succès. Alors, elle a écrit d'autres livres, je pense qu'elle a d'autres idées en tête. Mais voilà, quand un livre marche comme ça, est-ce qu'on n'essaye pas un petit peu de surfer sur la vague, comme je l'ai déjà dit, à la Jojo Moïse, avec un avant-toi et après-toi, j'ai eu... Voilà, je ne savais pas trop où je mettais des pieds. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien ! Ça y est, l'autrice, elle est rentrée dans le top de mes auteurs, de mes autrices préférées. J'adore sa plume. Ça me fait penser un petit peu en version française. Alors, je ne sais pas si vous allez être trop d'accord avec ce que je vais dire pour ceux qui ont lu à un Virginie Grimaldi. C'est-à-dire que tu lis, tu te mets à pleurer, mais des vraies larmes, pas des petites larmes, des vraies larmes de Crocodile. Et tout d'un coup, trois lignes plus tard, tu exploses de rire. Et je trouve que très, très peu d'auteurs ont cette capacité de chaud et froid dans la plume en si peu de temps. Et celui-là, il est extrêmement bien réussi. Et comme je l'ai déjà dit, la mère de Rabbit, elle est absolument géniale. Voilà. En fait, dans ce livre, on va voir comment chacun vit son deuil. Le père de Rabbit, il va plutôt s'isoler. La mère de Rabbit, qui est très, très croyante, du coup, va peut-être perdre un petit peu la foi. La fille de Rabbit qui voit complètement sa vie changer et qui est en colère, en fait, après la terre entière parce que sa mère est morte. C'est voilà, c'est un flot d'émotions très fort. Il n'est pas aussi bien que le premier tome parce qu'on ne pourra jamais égaler le premier tome. Mais il est vraiment très bien pour une suite. Il n'est pas au même niveau, mais un micro grain de sable en dessous. Franchement, il est très, très bien. Il y a un travail éditorial qu'a fait le Cherche Midi absolument somptueux. L'intérieur, je crois que je vous l'ai montré. Il est absolument sublime. J'ai vraiment... J'aime... J'adore. Je suis vraiment honorée, en fait, que le Cherche Midi m'ait fait confiance et m'ait envoyé la suite de Rabbit Eyes un petit peu avant tout le monde. J'ai été tellement contente de retrouver cette famille un petit peu avant tout le monde, d'avoir eu ce privilège. Et je suis tellement contente de pouvoir vous en parler. Aujourd'hui, le livre, il sort demain en librairie. Si vous n'avez pas lu les derniers jours de Rabbit Eyes, il faut foncer. Et ensuite, il faudra lire sous un grand ciel bleu. Voilà, ça parle de résilience, d'abnégation. Et c'est des émotions incroyables. Souvent, on me demande, c'est quoi ton style de livre préféré ? Et je n'arrive pas trop à répondre parce que je m'éclate autant en lisant un thriller qu'un roman historique, qu'un feel-good, qu'un livre cucule à praline, qu'un livre bien glauque qui fait flipper. Mais peut-être que si je devais choisir un livre, je dirais ça. Un livre avec des sentiments très forts, un livre où tu ris très fort et où tu pleures juste derrière. Voilà, un livre à la Anna McPartlin, un livre à la Virginie Gramaldi. C'est vraiment des émotions. Et puis, la fin de ce livre, tu la vois arriver. Tout de suite, quand le virage s'amorce, on va dire. Mais c'est ce qu'il fallait. En fait, ça aurait été une autre fin. J'aurais été tellement déçue. Je... Il est parfait, ce livre. Ensuite, j'ai terminé la semaine dernière cette bande dessinée Iréna. Donc ça, c'est le tome 5. Ça s'appelle La vie après. Et ça paraît aux éditions Gléna. Ce livre, c'est l'histoire de Iréna Sandlerova. Je ne sais pas du tout comment on prononce. Voilà, c'est une femme qui a réellement existé. Elle est membre du Centre citoyen d'aide sociale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle s'engage dans la résistance et elle va sauver du ghetto de Varsovie. Elle va sauver 2500 enfants de l'enfer. Et en fait, cette bande dessinée, elle relate La vie de Iréna. Je crois que c'est ma BD préférée. Je regrette une seule chose sur cette bande dessinée, c'est de ne pas me l'être achetée. Vous voyez, je l'ai empruntée à la bibliothèque quand j'ai emprunté le tome 1. Et j'aurais dû me l'acheter. Vous savez que ma période de prédilection, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et je n'avais pas connaissance de l'histoire de cette femme. Et c'est absolument magnifique. Voilà, au niveau des dessins, en fait, le dessinateur décide de dessiner des gens morts en bleu clair. Cette bande dessinée-là, elle me fait monter les larmes aux yeux. Les 5 tomes m'ont fait monter les larmes aux yeux. Elle est extrêmement bien écrite. Les dessins, ils sont très touchants, très... J'adore. C'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande à 100% si vous n'avez pas lu Les Iréna. Si vous aimez les bandes dessinées et la Seconde Guerre mondiale, vous ne pouvez pas passer à côté des Iréna. Ensuite, j'ai emprunté à ma petite sœur Les Morteladelle. Les Morteladelle, c'est une bande dessinée que je vois pas mal passer sur Instagram et que je me suis dit qu'il fallait que je regarde d'un petit peu plus près ce que c'était. Et voilà, Morteladelle, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui fait quand même pas mal de bêtises et qui a un côté un petit peu sombre. C'est la petite fille qui préfère arracher la tête de ses poupées que de leur brosser les cheveux. Je vous montre quelques planches. Et en fait, c'est une histoire par planche un petit peu à la manière de l'homme le plus flippé de la Terre. Des fois, ça fait plusieurs planches, mais en général, t'as une histoire, t'as la chute tout de suite en bas. C'est très bien exécuté, c'est très drôle, très frais. C'est très enfant, par contre. J'ai lu la première, je me suis demandé si c'était pour se mettre dans l'ambiance et j'ai commencé à feuilleter la deuxième et c'est exactement la même chose. C'est trop, peut-être trop enfant pour moi. Trop jeunesse, je dirais plutôt, le mot, c'est ça. Trop jeunesse pour moi, mais c'est très bien. Franchement, si vous avez des ados, des jeunes filles, des jeunes personnes dans vos entourages, c'est une très, très bonne idée, ça, des mortels à l'aile. J'ai trouvé ça très, très frais et très divertissant. Et sinon, je crois que vous l'avez vu juste derrière, j'ai enfin attaqué Sister de Michel Adam. Je crois que ça fait trois fois que je dis que je vais l'attaquer et que je ne l'ai pas attaqué. C'était ma dernière lecture de prévue sur le mois d'avril. Je ne l'aurais pas fini là parce que hier, j'ai très peu lu. En fait, j'ai très peu lu lundi et mardi. Lundi, j'ai terminé avec Rabbit Eyes. Il me restait 40 pages. Je n'ai lu que ça et hier, j'ai lu 20 pages. Donc, j'ai lu 60 pages en deux jours. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Hier soir, je n'ai pas beaucoup lu parce que j'ai fait un régloué sur Instagram et j'ai aussi lancé un concours pour fêter le passage des 4000 abonnés sur mon compte Instagram. Je suis tellement contente de passer une nouvelle barre d'Emile. Ça me fait tellement plaisir au quotidien d'avoir tous ces échanges et toutes ces personnes présentes sur mon compte et je ne vous remercierai jamais assez de tout ce que vous pouvez m'apporter. Du coup, j'ai lancé un petit concours. Si vous voulez aller jeter un oeil, c'est pour gagner un livre en auto-édition. J'ai sélectionné les derniers livres que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup plus que ça de livres en auto-édition mais je ne pouvais pas mettre tous les livres à gagner. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection des derniers livres que j'ai reçus et je vous invite à aller participer si jamais vous avez envie de gagner un de ces livres. Voilà, le vlog va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire ou à partager votre histoire de visonnage sur Instagram. Je vous remercie toujours du soutien et de l'attention que vous m'avez accordé sur ce vlog et je vous dis à bientôt. Ciao !